L'audience publique du procès qui oppose Tarsis Losek Nambalamba, président délégué de l'Udbar Oblique Chibala, à Jean-Marc Cabin Takabin Chimanga, secrétaire général de l'Ud, s'est tenu comme annoncé, mercredi 28 mars devant le tribunal de paix de Mattheut, renseigne le phare. Le quotidien rapporte que Jean-Marc Cabin Takabin a été accusé de faux et usage de faux. Ce dernier a soulevé, à travers le collectif de ses avocats, plusieurs exceptions dont le défaut de qualité et d'intérêt dans le chef de Losek, obscurité dans le libellé, questions préjudicielles, précocité de l'action et nationalité belge dont est détenteur Tarsis Losek. Sur base des pièces versées au dossier, le tribunal a indiqué se trouver en face de deux statuts, à savoir ceux de 2013, présentés par Jean-Marc Cabin Takabin, et ceux de 2017, présentés par Tarsis Losek. Après un examen rapide des deux textes, il a conclu en l'existence de deux partis politiques différents, ajoute le tabloïd, qui fait remarquer que selon les statuts de 2013, le parti est dirigé par un président et, en cas d'empêchement, c'est le secrétaire général qui assume son intérim. Par contre, dans les statuts de 2017 déposés par Tarsis Losek, le parti est dirigé par un président ainsi que des vice-présidents. En cas d'empêchement du président, un président délégué assume sa responsabilité et le président devient dans ce cas autorité morale. Par conséquent, Tarsis Losek n'a aucune qualité pour initier une action en justice contre Jean-Marc Cabin Takabin. En attendant le jugement du tribunal, Tarsis Losek a tout de même demandé l'arrestation de Jean-Marc Cabin, selon K-Info.K j'attends le jugement. Toutes les exceptions ont été balayées par mes avocats avec des preuves à l'appui, point, et, puisque c'est son dément œuvre dilatoire qui tend à éviter le débat sur le fond, nous attendons l'arrestation de Cabin, a déclaré M. Losek, cité par les médias en ligne. Ce qui n'est pas l'avis de Politico.cd qui indique plutôt que Losek veut la réconciliation de l'Ud. Nous ne voulons pas qu'il y ait plusieurs Ud, Mubak, Tshisek dit, a dit Tarsis Losek, après l'audience, précise Politico.cd. Pour Losek, cité par Politico.cd, il est nécessaire de s'unir afin de reconfigurer Lut en fonction des ambitions des uns et des autres. Cette réconciliation permettra de s'entendre sur un même directoire pour aller aux élections de manière unie, a dit l'accusateur de Cabin. Après l'audience de ce mercredi 28 mars 2018, l'affaire a été prise en délibérée sur demande du ministère public. Les deux parties reviendront devant les juges dans huit jours, annonce actualité.cd. Élections, respect de calendrier Dans un autre chapitre, Forum des Affaires savoir que le gouvernement congolais a débloqué mercredi 28 mars, 22 650 000 UZD, pour financer les élections officiellement prévues pour le 23 décembre prochain. A cet effet, le Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante, CENI, Corneille Nangayobeluo, a assuré que le calendrier électoral publié début novembre dernier sera respecté. Ce qu'il faut préciser, c'est d'abord que le 5 novembre nous avons publié le calendrier. Et, toutes les activités prévues à cet effet sont exécutées conformément à ce qui a été planifié. La loi électorale a été adoptée et promulguée par le chef de l'État. Nous avons clôturé l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs au Cazaï le 31 janvier dernier comme prévu. Le 7 février, nous avons lancé le processus de duplication des électeurs et pensons que le 6 avril prochain, nous allons publier les statistiques par entité, à rappeler le numéro 1 de la CENI, dont les propos sont repris par Forum des A. En parlant des élections, le potentiel note qu'à partir du 1er avril, la Monusco sera largement impliquée dans le processus électoral et la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016, et ce grand dam de Kinshasa, qui espérait la réduction sensible de la présence des casques bleus de même que leur mise à l'écart du processus électoral. Pour ce quotidien, le nouveau mandat accordé mardi à la Monusco par le Conseil de sécurité prend à contre-pied le pouvoir de Kinshasa. La mission de l'ONU est désormais guidée par un mandat qui lui donne un large pouvoir d'agir, jusqu'à faire recours aux troupes onusiennes hors de la RDC, en cas d'urgence. A Kinshasa, de bien capter le message, avertit le journal. A Kinshasa, de bien capter le journal. A Kinshasa, de bien capter le journal. A Kinshasa, de bien capter le journal. Merci.